... Il y a un jeune sur quatre, selon les sondages, qui va voter en Ile-de-France. On est à quelques jours des élections. Comment vous allez faire pour amener les trois autres vers les urnes ? Vous savez, ce n'est pas à moi de les amener. C'est-à-dire que là où c'est très important, c'est que je crois que la question de la vie démocratique, c'est un sujet qui doit occuper tout le monde, pas seulement les hommes ou les femmes politiques. C'est un sujet qui doit préoccuper les enseignants, qui doit préoccuper les parents, qui doit préoccuper les jeunes hommes-mêmes. Et je comprends aussi qu'il faut que les hommes ou les femmes politiques soient à la hauteur. Mais ceux qui trouvent que les hommes ou les femmes politiques ne sont pas à la hauteur, qui prennent leur place, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Et l'élection, vous la sentez combien ? On verra bien, on verra ça le 14 au soir. Un pronostic ? Non, je ne fais pas de pronostic, vous savez, je ne fais pas du tiercé, moi, je fais de la politique. Une question sur le niveau de la campagne. On est quand même, il y a beaucoup de boule tuante, ça va le pas très haut. Vous en pensez quoi, vous ? Vous avez remarqué, moi je m'obstine à parler de projets, à parler de transport, de logement, à ne pas rentrer dans le débat entre le PS et l'UMP tel qu'il s'est mis en oeuvre et puis surtout à ne pas commenter non plus leur débat, parce que sinon on n'en finit pas. En tout cas, je suis très contente d'être venue. Je suis très contente parce que je trouve ça intéressant que tout le monde, y compris les étudiants, s'empare de cet enjeu démocratique qu'est la question du débat des régionales et qui semble, c'est vrai, intéresser peu de monde, alors que c'est un enjeu très important. Ok, alors à bientôt, peut-être comme présidente de région. A bientôt. Bonne chance. Bonne chance.